Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va s'intéresser à un document extrêmement utile, le ROK Commander Ranking Calculator qui a été fait par un joueur qui s'appelle Zislak Seer, un développeur avec qui je suis en contact et qui est très sympa. Si vous avez des questions n'hésitez pas à le contacter sur le Discord de ROK officiel, il y a, il publie régulièrement. Donc il nous a gratifié d'un document qui est vraiment une petite merveille, puisqu'en plus il l'a mis à jour avec les tout nouveaux commandants légendaires, avec Guan Yu et Leonidas. Et vous allez voir ce document est vraiment une pépite, c'est une bombe. On en avait déjà parlé, je l'avais déjà présenté rapidement mais là on va aller un petit peu plus dans le détail et on va pouvoir en discuter et échanger, vous allez pouvoir faire vos propres simulations. Alors déjà, si vous allez sur le document immédiatement, je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. Si vous allez sur le document, vous allez voir, il est loqué pour le moment, même pour moi il est loqué, il est loqué pour tout le monde. Je discutais avec le dev, il me disait que c'est parce qu'il est en train de corriger certains bugs et il est en train d'apporter certaines features. Donc elles ne seront pas tout de suite disponibles, il sera déloqué dans quelques jours. Il faut savoir qu'il me donnera un accès privilégié lorsqu'il va être déloqué. Donc je vais pouvoir tester des simulations et je lui ai proposé qu'il me le donne avant un samedi. Comme ça, on pourra faire des simulations ensemble durant un live. Je pourrais ajouter vos stats pendant le live puisqu'on aura un accès en avance et on pourra voir ensemble et discuter et voir ce que ça donne. Donc si vous souhaitez ne pas rater cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez aussi, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc allons sur ce document, le Commander Ranking Calculator qui est une bombe. Alors comment fonctionne ce document ? Si vous regardez en bas dans les onglets, il y a un guide, les bases stats. On le voit, ce guide vous demande de « Find your city hall building and click on it ». Donc vous trouvez votre building et vous cliquez. Vous cliquez sur « Stat » et ensuite, on regarde nos stats. Elles sont en green. Donc on regarde les stats d'attaque, les stats de défense, etc. On regarde toutes nos stats. Alors, où c'est que ça se trouve ? On va aller le faire sur notre compte, sur mon compte. Je vais aller sur mon hôtel de ville. Je clique là-dessus. Et vous le voyez, on a toutes les stats de notre ville, de notre gouverneur. On a la production de nourriture, de bois, de pierre, vitesse de récolte, etc. On a vraiment tout, la capacité. On a vraiment toutes les stats de manière détaillée, d'attaque, de défense. On a tout, capacité de troupes, attaque de l'infanterie, attaque de la cavalerie, etc. Et c'est ces stats-là. Donc on retourne sur le document. C'est ces stats-là dont on se sert après pour aller et insérer dans le tableau. Alors, on va retourner sur l'onglet, dans l'onglet vert. On met ici notre pourcentage d'attaque, de défense et de vie. Et ça va pouvoir pondérer finement les stats. Alors, il y a quelques limitations qui sont intégrées. Donc, si vous allez le voir, le calculateur assume qu'on utilise les bonnes troupes. Et tout le temps les mêmes de la spécialité. Par exemple, quand on use de l'infanterie, il va assumer qu'on va avoir que de l'infanterie, etc. Donc, je vous invite à regarder ces limitations, puisqu'il y a peut-être des spécificités liées à votre compte. Mais en tout cas, tout est vraiment détaillé. On voit, on a toutes les informations, des détails sur Charlemagne, des détails sur les skills. Vraiment, sur l'ondidas expertise, elle est vraiment compliquée. Ça fait 400% de dommages, etc. Donc, il a vraiment tout intégré et surtout tout détaillé, même avec les nouveaux commandants. Donc, il assume qu'il est mis avec un commandeur qui, par exemple, pour Ganyu, il assume qu'il est mis avec un commandeur qui va lui donner le bouclier. Et donc, comme Alex ou Charles, et qui va lui donner, donc, qui va pouvoir déclencher son skill à lui. Donc, vraiment, il y a tout un tas de choses qui sont intégrées. Et donc, comme je vous le disais, dans les mises à jour, il est en train d'en préparer une énorme. Il me le disait tout à l'heure, un peu plus tôt avant que je recorde. Il me disait qu'il est en train d'intégrer le pairing, donc le fait de les associations, les binômes. Donc, dans ce document, on va bientôt pouvoir ajouter avec qui on le met en binôme. Et ça va donc pondérer ses stats. Ça va pouvoir avoir des stats en temps réel par rapport aux binômes. Et on va pouvoir voir quels sont les binômes les plus puissants. Donc, on a aussi les features, les mises à jour. Chaque fois qu'il fait une mise à jour, donc là, on est en V4-1B. Chaque fois qu'il fait une mise à jour, il met ce qu'il rajoute dans la mise à jour, ce qu'il est en train de faire. Voyez, il le met in progress, donc il est en cours de développement. Autoriser la simulation pour le premier et le second commandant, pour voir les synergies entre les deux commandants. C'est actuellement, il travaille là-dessus. Donc, quand je dis actuellement, c'est là en ce moment. Donc, il y a plein de choses, des choses qu'il prend en variable. Il y a vraiment tout qui est détaillé. Ce document est très bien fait et surtout, il est très transparent. Il n'y a rien d'incompréhensible dedans. Tout est vraiment détaillé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai ou quelqu'un de la communauté qui maîtrise pourra vous répondre. Donc, ça sera vraiment l'occasion de voir et de discuter autour de vos commandants. On a aussi un petit onglet about qui nous dit d'où il vient, qu'il est, this life's here, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin à le contacter. C'est un joueur vraiment très, très sympa. Donc, Commander Ranking, on en vient à ce qui nous intéresse et donc au ranking avec les DPS. Donc, on le voit, ont été intégrés les deux derniers commandants, à savoir Leonidas 1er et Guan Yu. Et on le voit immédiatement sur ce tableau avec les chiffres qui sont rentrés de base. Encore une fois, on ne peut pas pour l'instant le modifier, mais il est en accès, en modification habituellement. C'est juste que là, il est lock car en patch, en correction. Il y a quelques modifications qui sont en cours d'apport. Donc, on le voit immédiatement. Et je dirais, j'ai tendance à dire comme d'habitude, les nouveaux commandants légendaires sont premiers. Ils arrivent et là, tout de suite, ils se classent premiers. C'est rare qu'un commandant légendaire, lorsqu'il arrive, il n'est pas premier. Attila, quand il est arrivé, il est aussi arrivé en première place. Takeda, ce n'était pas son cas, mais Attila l'était. Je m'en souviens. Et si vous voulez, je crois que lors de la dernière vidéo que j'avais fait, où j'avais parlé de ce ranking simulator, les derniers commandants sortis étaient aussi premiers. Donc, je vous mets le lien en haut en suggestion si vous voulez revoir cette vidéo. Donc, regardons. Leonidas est premier. En triple 5, il est premier. Légendaire, avec une troupe infanterie. 1 V3 ou 1 V2 en open field. On le voit, son skill potentiel. Alors, il y a le nombre de troupes, évidemment, puisqu'il a des skills de zone. Et on se retrouve, d'ailleurs, si on reprend ce qui est écrit dans, hop là, feature, non, c'était dans variable cheat. On le voit, 1 V1, variable for situation altabulation. On le voit, il intègre même les variables qu'il utilise selon le type de combat du 1 VX, du 1 V1 jusqu'à 1 V5. Et il nous indique les variables qu'il prend et les poids pour faire décroître le healing, etc. Donc, c'est vraiment très détaillé et très bien fait, encore une fois. Donc, retournons au tableau avec le ranking. Donc, Leonidas est premier et premier deuxième. Il occupe les deux premiers rangs selon la situation. On le voit, le total potentiel de DPS réalisé. Deuxième Yin Seong, troisième deux fois Yin Seong, évidemment. Les commandants qui font de la zone sont évidemment les mieux classés. C'est logique en termes de DPS, puisqu'ils vont pouvoir toucher en AOE plus de cibles. Guan Yu, Attila, ensuite. Donc, on est vraiment là. Il y a quand même la surprise de Yin Seong. Mais tout le monde le sait qu'Yin Seong, c'est comme Richard, un must-have et si possible en 5-5-5. 5-5-5-5 même expertisé pour l'avoir complètement. Infanterie, archer, infanterie, cavalerie. Donc, tout le monde est représenté. Et on voit Yin Seong, Guan Yu, Attila et Leonidas premiers occupent les six premières places. Allez, six, sept premières places. Même huit premières places. Et après, on passe à Alexander. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont sur un royaume récent ou je dirais même les free players qui se demandent sur quel légendaire investir pour être sûr de sa valeur. Comme on l'a souvent dit, Yin Seong est une valeur sûre. Richard l'est aussi. On le voit, il est 17ème sur ce tableau. Mais Yin Seong en termes de DPS est vraiment une valeur sûre. Donc, n'hésitez pas à investir dessus. Vous le voyez, il ne se démode pas. Il est sorti il y a un an. Un peu plus d'un an même. Et vous le voyez, il est encore là. Il a encore toute sa place en termes de DPSR. Il est au max. Il est bien, très, très bien positionné. Donc, un très bon commandant. N'hésitez pas à investir dessus. Donc, on le voit, Leonidas se reclasse. Attila, etc. Et on a le premier, je dirais, qui n'est pas le dernier des commandants après Yin Seong. Alexander. On le voit, Alexander reste toujours très bien classé. Il fait à peu près 20% de DPS, un petit peu moins. Je dirais 15% de DPS en moins que Leonidas. Mais il reste très respectable. Et si on regarde en 1v2, il fait un petit peu moins de 2000 de potentiel de DPS en moins. Donc, il est très, très bien classé aussi en infanterie. Donc, si vous avez investi dessus, vous n'avez pas à le regretter. Moi-même, je suis en train de finir de l'expertiser. Enfin, quand je dis de finir, il me reste encore un grand nombre de statuts à avoir pour pouvoir l'expertiser. Mais en tout cas, je vais continuer à investir dessus. On repart sur Guan Yu après, Yin Seong. Donc, ce qui est assez étonnant de voir, c'est que de prime abord, lorsqu'on a regardé les commandants légendaires, on se disait que Leonidas serait moins fort que Guan Yu. D'ailleurs, en binôme, on met Guan Yu en premier et Leonidas en second. Mais en fait, on le voit bien qu'en potentiel de skill, il est mieux classé Leonidas premier sur ce tableau. Donc, c'est intéressant quand même à voir. Si vous avez raté la vidéo sur les nouveaux commandants légendaires, lorsqu'on détaillait ses skills, leurs skills, je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, on voit ensuite, on a Yin Seong, Edouard, bien évidemment, qui est l'un des plus forts pour moi en DPS. On le voit, il est quand même loin derrière. Leonidas, Yin Seong, Guan Yu, Attila et Alexander. Donc, assez surprenant, mais c'est comme ça. Écoutez, on est en 1v1, évidemment, là sur Edouard, sur ce tableau. Mais c'est assez surprenant à voir. Mais quand on voit le skill potential, on voit que c'est vraiment intéressant de le mettre en relation avec, je dirais, le niveau d'expertise et de skill level. Et on recoupe une information dont on discutait aussi dans les précédentes vidéos lorsqu'on parlait des commandants. Vous le voyez, il y a des commandants légendaires en 5-5-1-1 qui font très très mal. Je vous avais dit que Yin Seong est l'un de ceux-là et c'est un des commandants en non-expertisé en 5-5-1-1 qui est les plus forts. Et il est même plus fort que les épiques expertisés. Et là, on le voit bien, il est très puissant. Il est devant un grand nombre de commandants. Yin Seong en double 5 seulement. Et donc, ce n'est pas trop compliqué à avoir Yin Seong en 5-5-1-1. Disons que ça a la portée vraiment de tous les joueurs avec plus ou moins de temps. Et vous aurez un commandant très puissant et très performant. Donc, n'hésitez pas vraiment à investir sur YKG. Yin Seong, il est très fort et vous ne le regretterez pas. Pareil pour Guan Yu apparemment. Guan Yu est lui aussi très fort et là, c'est encore mieux. La première compétence, j'en discutais avec d'autres joueurs. Et c'est vrai que la première compétence de Guan Yu, elle est tout simplement dingue. Pour ceux qui ne se rappellent pas, retournons la voir. Cette première compétence qui est scinde la guerre, inflige des dégâts directs sur 3 ennemis dans une zone en forme d'éventail. Et réduit au silence les cibles en 3 secondes. Lorsque Guan Yu est le commandant principal, le multiplicateur de dégâts est de 1100 au minimum et 2000 au maximum. Donc là, clairement, c'est une très grosse compétence avec un très gros bonus de dégâts. Surtout qu'il est infligé, comme on le voit, à 3 ennemis en même temps. C'est pour ça que si on retourne sur le tableau, on voit que le Guan Yu est extrêmement bien classé avec seulement 5-1-1-1. Donc on le voit, il est quand même 16e en termes de DPS. Ce qui est quand même énorme. Il fait presque autant de DPS qu'Edouard lorsqu'il est expertisé. C'est ce qu'assume ce document en 1v3. Attention, il est important de considérer ça. Et Edouard, là, sur ce calcul, est en 1v1. Donc c'est vraiment important de considérer bien le scénario qui est fait. On est en open field, le nombre de troupes qui est en face. C'est vraiment des données à prendre en considération avant de se dire que, ah bah oui, j'investis sur l'un ou j'investis sur l'autre. Ça dépend vraiment de votre contexte et de votre style de jeu. Mais là, force est de constater que pour le KVK, période difficile et de combat dans laquelle on est tous, ou presque tous, puisque certains royaumes ne sont pas en KVK. Mais là, il ne s'agit que des royaumes très jeunes. On le voit quand même, Guan Yu est très puissant. Juste en dessous, on passe à Richard. Donc qui, malgré le fait qu'il ne soit pas un grand DPS, on n'a pas à rougir s'il est expertisé. On a toujours Yin Sehong aussi, qui est placé en double 5-1 en full archer. Mais là, en scénario 1 vs 5. Alors que plus haut, pour ceux qui ne comprenaient pas, on est vraiment sur des scénarios qui sont vraiment détaillés en termes de combat. Sur la 13e place de Yin Sehong, il n'était qu'en 1 vs 3. Et après, on passe à tous les commandants. Takeda, Constantin, Kaokao, Aetelfladé. Donc il y a vraiment tout le monde avec tous les scénarios. Et vraiment, tous les scénarios non seulement en termes de combat, mais aussi en termes de nombre d'unités à combattre en même temps. Donc là, un document très détaillé qui va vous permettre d'évaluer vous-même, vos commandants, on le voit là, on a le premier commandant. Comme je vous l'ai souvent dit, le meilleur des commandants épiques pour se battre, de mon point de vue, est bien évidemment Sun Tzu. C'est de loin le plus fort. Un, parce qu'il zone. Deux, parce qu'il a des très bons skills. Sun Tzu, il est à la portée normalement de tous les joueurs. Je pense que même les free players n'ont pas de difficultés pour l'expertiser grâce aux divers événements et aux divers events. Avec les mini-quêtes des events qu'on a une fois par mois ou une fois tous les mois et demi, comme on va avoir la semaine prochaine avec Noël. Et en faisant ces mini-quêtes, s'il y en a 100, on peut avoir jusqu'à 100 sculptures en argent. Donc pas de problème même pour les free players. Les vrais free players qui ne mettent vraiment pas un euro dans le jeu. Pas de problème pour avoir Sun Tzu, ce commandant épique maxé, expertisé. Donc n'hésitez pas à investir dessus, comme vous le voyez sur ce tableau. Il est vraiment très puissant. On le voit dans les différents scénarios. Un V4, un V5. Il arrive à se hisser à un niveau qui est respectable, même si c'est le 30e rang. Et que face à des commandants légendaires, ça sera vraiment difficile. Mais en tout cas, face à la majorité, je dirais, des commandants épiques, si ce n'est l'intégralité des commandants épiques, il va tenir la route. Et même sur certains commandants légendaires, dans certains combats, s'il n'est pas en frontal, s'il ne tanque pas, il va pouvoir bien se défendre. Vous pouvez tanker avec. Évidemment, on le voit bien dans le canyon, beaucoup de joueurs l'utilisent. Et en tout cas, c'est un bon commandant. Même moi, je l'utilise. Je le mets en paire, parfois avec Richard ou avec d'autres commandants. Et il fait bien le job. Donc n'hésitez pas à investir dessus, encore une fois. Donc on va finir le tableau. On va voir quel est le prochain. On le voit, tout le monde arrive là. Quel sera le prochain ? Et vous voyez, pas de surprise après. Après, on passe à Kusunoki qui, lui, est classé juste après. Puisqu'il occupe, on le voit, la 53e place. C'est la première fois qu'il apparaît dans le tableau après Sun Z. Donc il n'y a pas de souci aussi, pas de surprise. Très bon commandant. Lorsqu'on me demandait lequel des archers utiliser en épique, entre lui ou Hermann, évidemment, c'est lui qu'il faut utiliser. On le voit bien. Le tableau nous donne raison. À chaque fois, ils sont expertisés. Évidemment, les épiques n'ont pas la chance ou la puissance des skills des légendaires, malheureusement. Et ça serait bien qu'ils en sortent encore une fois des nouveaux. Et puis après, on passe à Beba. Donc vraiment, aucune surprise là-dessus sur les commandants épiques qu'on va apparaître. Ils sont dans l'ordre que je vous préconise à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à investir encore une fois sur Sun Z qui reste un excellent commandant si ce n'est fait. Ce tableau nous le confirme. Et donc, pas de surprise au niveau des nouveaux commandants. Guan Yu et Leonidas se classent très bien. Mais encore une fois, l'agréable surprise est vraiment Yin Seon qui reste très bien classé. Donc pour ce document, encore une fois, si vous aurez le lien, je vous mets le lien en commentaire de cette vidéo. Vous le verrez, le guide est très bien fait. Si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'essaierai de vous répondre aussi précisément que possible. Dès que j'aurai un accès, nous pourrons faire des simulations ensemble lors d'un live. Il n'y aura aucun problème. Ou ça se trouve, d'ici là, l'accès sera réouvert à tout le monde. Et tout le monde pourra tester vraiment pleinement et tranquillement en fonction de ces stats précises. Sachant encore une fois que ce qui va vraiment être une merveille, c'est quand on va avoir le pairing qui va arriver. Puisqu'on le voit, alors c'est dans les features et requests, on le voit en progrès. On va avoir vraiment le primary, secondary qui va arriver. Donc on va pouvoir vraiment faire nos binômes exactement comme on les utilise. Et je pense que ce genre de document va vraiment apporter beaucoup de changements dans les unités utilisées par les joueurs. Puisque tout le monde n'a pas, je dirais, le même niveau ou la même précision de connaissance dans ces binômes de commandant. On le voit très souvent au Canyon. Je fais à chaque fois durant les lives des Canyon avec vous. Et vous le voyez, il y a vraiment certains binômes qui sont étonnants, qui sont mis en face de nous. Mais ça va permettre à tout le monde vraiment d'optimiser ses troupes. Et c'est un document, il va vraiment falloir le partager une fois qu'il sera complété. Moi, je vous inviterai en tout cas à le partager. Moi, c'est ce que je ferai dès qu'il va être ouvert avec toute mon alliance. Car c'est un document qui vraiment va pouvoir aider un grand nombre de joueurs. Si tant est qu'il ne contient pas d'erreurs. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir puisque tout est vraiment clair et détaillé. Mais c'est bien pour ça qu'il est patché et que le développeur travaille beaucoup dessus. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce calculateur, ce commander ranking calculator vous sera aussi utile qu'il va m'être utile. Puisque je vais pouvoir moi tester un peu tous mes binômes et voir quel sera le prochain commandant légendaire par exemple que je vais monter. Puisque comme je vous disais, après Alexandre, j'hésite sur le prochain à monter. Moi-même, je n'ai pas Yin Seong d'expertisé. Donc pourquoi pas tenter de l'expertiser et de le monter au maximum puisque je l'ai qu'en 5-5-1-1. Je vais bien voir comment il se situe ou si je me focus sur Attila que je viens d'obtenir en gagnant le MGE ou sur Leonidas ou Guan Yu. On va bien voir lequel je vais focus par la suite. Il faut que je me penche dessus. J'espère donc que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock.